Salut à tous, c'est Loïc Manu sur Toutes Berzingues. Alors aujourd'hui je suis en transit à Paris puisque demain je vais à Bruxelles. Et du coup vu que j'ai du temps à tuer, je me suis dit allez on va faire un petit carspotting. Alors là je suis à Place Vendôme et on va faire un petit trajet que je faisais quand je travaillais à Paris. Allez c'est parti ! Bon alors voilà déjà là on est au moment de Noël et c'est absolument magnifique. Petit sapin et tout là, superbe. Et donc là on a le Ritz. Et bon apparemment il n'y a pas grand chose. On va aller voir quand même. Bon du coup il n'y a rien devant le Ritz. Bon là à part un Clash G. Je ne suis pas spécialiste Clash G. Désolé, les SUV ce n'est pas forcément mon truc. Il y a une 2 chevaux derrière, la rigueur c'est plus intéressant. Ça penche dans les virages. Petite Porsche 911 complètement classique là-bas mais c'est tout. Là c'est calme aujourd'hui. Ici par le passé j'ai déjà vu du lourd. SLR, Bugatti Veyron, etc. Bon alors avant on pouvait accéder comme ça au parking souterrain. Maintenant il faut y être garé. Le parking est assez sympa. Là on peut voir l'arrière une petite Ferrari. A priori une 488. Et voilà il y a plein d'autres trucs dedans. Alors il a brûlé ce parking et depuis qu'il a brûlé ils ont mis ça. Maintenant on ne peut plus y accéder comme ça. Allez là on est rue de la Paix et on a une 458 Spider. Blanche. Blanche intérieure beige. C'est plutôt sympa. Alors voilà Paris qui devient vivable avec la rue de Rivoli qui est plus que réservée à une seule voie pour les voitures. Du coup c'est le gros bordel. Voilà. Vive Hidalgo. Vive l'écologie. Au final ça pollue plus. Super. Alors là on arrive place de la Concorde devant le Crillon. Et là on a une petite PGO Cévenne. Marque française. Avec des moteurs Peugeot sur les premières et BMW sur les plus récentes. Donc la très jolie config. Donc c'est des Nero Retro. Ça s'inspire des Porsche 356. Et là c'est une des premières celle-ci. L'intérieur là on ne voit pas bien mais c'est très bien fini et tout. Enfin voilà. Donc c'est produit dans le Gard. Au milieu des Cévennes. C'est pour ça qu'elle s'appelle Cévennes d'ailleurs. Donc voilà. Voture très sympa pour la balade. Alors là on a une CX. Une CX qui m'a l'air... CX Prestige. Là je ne suis pas spécialiste CX mais là j'ai l'impression que c'est du lourd. Ça ressemble un peu au CX présidentiel. C'est très sympa. Et à côté on a une DS Palace. J'ai l'impression que c'est une soirée calme mais là j'ai déjà vu du lourd aussi. De mémoire je ne sais plus. Enzo. Bugatti Veyron. Le Porsche Carrer AGT. Enfin voilà. Ce soir c'est des anciennes. Et là juste à côté du Crayon on a le siège de la Echilla. C'est aussi pour ça que des fois on a des belles bagnoles dans le coin. Alors place de la Concorde. Le parking souterrain. Là il y a une petite Bentley Mulsanne. Alors pareil il faut toujours faire un parking souterrain à Paris. Et là pour moi c'est une 456 ça. Non je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors regardez les petites voitures sympas là. Lancées à Delta Intégrale. Voilà une voiture des années 90. Qui a très bien marché en rallye. Donc du coup c'est devenu une voiture assez mythique. Vous avez la version standard de Lanza Delta. Et là la version intégrale. 4 roues motrices. sièges baquets etc. Donc voilà. Petite Mercedes coupée AMG. Avec une couleur mate. Un peu spéciale. C'est un espèce de rose saumon. Enfin voilà. Un truc bizarre. Mais c'est sympa. Un peu bouclier là. Très agressive. Maserati 3200 GT. Donc avec le moteur V8 Maserati. Les fameux feux en boomerang. Donc à l'époque ce n'était pas encore le V8 Ferrari. Là c'était un moteur Maserati. Courrois de distribution etc. Donc c'est la version la plus abordable. Mais ce n'est pas la plus conseillée on va dire. Alors ici nous avons une Mybar. Mybar 62. Alors 62 parce qu'elle fait 6m20. De long. Donc c'est une grosse limousine allemande. En gros c'est un peu comme une classe S améliorée. Ça appartient à Mercedes. Donc Mybar c'était une ancienne marque. D'avant guerre ou des années 30. Qui a ressuscité au début des années 2000. Donc avec la 57 qui faisait 5m7. Et la 62 qui faisait 6m2. Et donc qui a aujourd'hui à nouveau disparu. Mais qui existe toujours avec Mercedes. Donc ce sont les dernières classes S. Versions les plus luxueuses qui s'appellent Mybar. Donc en gros ça concurrençait carrément Rolls-Royce. Mais en plus discret. Et c'est des voitures qui ont décoté énormément. Ces voitures qui coûtaient énormément cher. Ça coûtait 400 000€ je crois. C'est énorme. Et aujourd'hui je ne sais même pas si ça vaut 100 000€ quoi. Donc voilà. Et donc regardez la longueur des portes. Je ne sais pas si on se rend compte en vidéo. Mais c'est énorme. Et là les sièges peuvent complètement s'allonger ici. Ben voilà. On est vraiment dans le luxe. Alors là nous avons une Ferrari F430 Spyder. Qui est bâchée. BMW i8 Roadster d'ailleurs. On peut voir qu'on a la capote en toile. Donc la i8 c'est une voiture hybride. Donc de chez BMW avec les portes qui s'ouvrent en élytres. Donc voilà c'est pas très courant. Bon là c'est pareil hein. Il y a quelques années ici c'était bourré de bagnole. Et là Paris malheureusement on ne sait plus ce que c'était. Au niveau car spotting. Franchement pour l'instant c'est un peu mort. Bon voilà. Là nous sommes sur les Champs-Elysées. Et en plus c'est Noël. Donc c'est illuminé. C'est super joli. Et là. Donc là je suis en gros. Là en gros il y a la place de la Concorde. Alors l'obélisque elle est cachée là en rénovation. Et entre la place de la Concorde et le rond-point des Champs-Elysées là-bas. Et donc là on peut voir passer des voitures sympas régulièrement. Donc voilà. Ben là on va marcher en direction de Barque de Triomphe tranquillement. Petit troll ce Ghost. Bon pour l'instant c'est le calme. Franchement l'impression que j'ai pas choisi le bonjour. Bon c'est pas grave. Alors là on est à l'atelier Renault. On a une Alpine là-bas là. Vous la voyez hein. Nouvelle Alpine A110. Et là pareil lieu incontournable. Vous pouvez passer sur le Champs-Elysées. Vous êtes passionné de voiture. Et là on a le Concept Renault R4. Qui est un drone. Un drone sur base de 4L en gros. Voilà un truc de dingue. Et alors moi je suis contre les voitures électriques. Mais par contre il y a des voitures volantes. Là je dis pas non. Donc moi le Concept me plaît. Bon là c'est électrique du coup. Mais voilà. Si ça roule il faut que ça soit thermique. Si ça vole ça peut être électrique. Ça me dérange pas. Bon là malheureusement c'est fermé. Mais là on peut voir que dans le fond on a une Formule 1 Alpine. Après on a des voitures classiques. De la vente. Et là on a une 4L. Qui c'est un Concept. Gîte numéro 4. Allez là on arrive dans le Triangle d'Or. Donc le Triangle d'Or c'est composé des Champs-Elysées d'un côté. Avenue Montaigne. Bienvenue Georges V. Donc là on est au milieu. On a coupé à travers. Et là je tombe sur une petite Maserati Grand Cabrio. Donc c'est la version cabriolet de la Gran Turismo. Donc voilà c'est toujours sympa. Alors là on est Avenue Montaigne. Devant le restaurant l'Avenue. C'est assez sympa aussi. Et d'habitude il y a du lourd. Mais sauf aujourd'hui. On a juste une CLA 45 AMG. Donc c'est sympa quand même. Mais bon voilà. J'ai déjà vu mieux ici. Beaucoup mieux. Magnifique les décorations de Noël. Avenue Montaigne là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais top. Alors là nous sommes devant le Plaza Athénée. C'est devant cet hôtel que j'ai vu le plus de voitures de dingue. C'est à dire que là j'ai déjà vu devant cet hôtel. La Bugatti d'or blanc par exemple. Plusieurs Bugatti Veyron. Koenigsegg. Mercedes SLR. Pagani. Du lourd. Et puis là ce soir il n'y a rien. J'ai l'impression que c'est pas du tout de bon jour là. Mais bon allez on continue. Bon ça y est. Comme quoi faut être patient des fois. Lamborghini Huracan Spider Performante. Avec le carbone forgé à l'arrière. Partout sur l'aileron. Là. Donc la version performante et bien sûr la version sportive de la Huracan. Donc là il y a une espèce de bleu mat. C'est assez sympa avec la capote Bordeaux. Petit drapeau italien comme ça sur le côté. Allez là on a une Rolls Royce Ghost. Donc là on est avenue Georges V. J'ai pas dit tout à l'heure. La Lamborghini on est avenue Georges V. On a le Four Season là derrière. Là où c'est éliminé. On va aller voir tout de suite. Bon alors là on a un Clash G en Brabus. Un préparateur allemand. Un préparateur de Mercedes. Donc là mine de rien. Il y en a pour un petit paquet d'argent. Il est matriculé à Dubaï. L'intérieur à mon avis. Grand luxe. Donc voilà on peut voir qu'il est plus musclé. Un Clash G standard. Il y a un kit, carrosserie etc. L'intérieur amélioré. Elle doit être sûrement plus puissante aussi. Donc là on a le Prince de Galles. Et à côté le Four Season. Et là pareil. En temps normal il y a du lourd. Mais voilà. Alors je ne sais pas ce qu'il se passe. Si c'est tout le temps comme ça. Quand je venais il y avait systématiquement. Quelque chose d'intéressant. Alors là est-ce que c'est la politique. De la maire de Paris. Est-ce que c'est. Je ne sais pas moi. La mentalité des gens qui évoluent. Ils n'osent plus laisser le voiture dans la rue. Je ne sais pas. Mais ouais. C'est un peu triste. Ou alors j'ai pas de bol tout simplement. C'est peut-être juste ça. Alors là on est dans le parking souterrain. Sous l'avenue Georges V. Et là on a une Estade Martin V8 Vantage. Une Estade Martin qui aujourd'hui est abordable. Entre guillemets. Bien sûr. Mais je crois qu'on en trouve. Pour ça de 40 000 euros par là. Là juste à côté. On a une Bentley Continental GTC. Donc c'est la version cabriolet de la Continental GT. Allez. Ferrari 488 Spyder. Sympathique. Donc voilà. A partir de ce modèle. On est parti. C'est au turbo. V8 turbo. Bon voilà. Design est sympa. Là on a les entrées d'air. Là on peut voir que même la poignée de porte du coup ça renvoie l'air là. Dans les entrées d'air. Pour refroidir le moteur. Donc là c'est la version cabriolet. Donc du coup vers son cabriolet. On ne voit pas le moteur. C'est caché là-dessus. Alors à l'intérieur. Le haut du tableau de bord est noir. Et les sièges sont beige. Mais je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo. Pas sûr. Alors là nous sommes devant le Phuket. Le fameux restaurant. Donc là on a l'avenue Georges V ici. Là donc c'est pareil. D'habitude il y a des belles bagnoles. Enfin assez souvent. Et puis là il n'y a rien. Mais je crois que c'est vraiment pas la bonne soirée. Une Lincoln Limousine. Sur les Champs-Elysées. Alors là j'arrive dans le parking. Si vous voulez spotter à Paris. Le parking de l'avenue Foch. Alors ici. Même si c'est plus ce que c'était. J'ai jamais totalement été déçu. Donc là on a une Continental GT. Bentley. Et là à côté. C'est la première fois que j'en vois une dans la rue. Enfin. Ou dans la partie. On va dire. En dehors des showrooms etc. On a une Ferrari Roma. Donc voilà. Ma première spotter. Alors j'adore. Le design de la Roma. Franchement. J'étais sceptique au départ. Alors c'est pas que j'ai toujours trouvé belle. C'est juste qu'au départ. Sur les photos. Je trouvais qu'elle ressemblait à une Anglaise. D'ailleurs on était beaucoup dans ce cas là. Mais en fait. Quand on la voit en vrai. Non. C'est une vraie Ferrari. C'est une italienne. Y'a pas de doute là-dessus. Le truc. Sur lequel je suis un peu sceptique. Aussi. C'est la grille devant là. Mais finalement. Là. Ça passe. Sur du noir. J'ai déjà vu d'autres couleurs. Et ouais. En fait. En vrai. Ça passe. Donc voilà. Petit Roma. Après là. On a une Bente Continental GT. Rolls Royce Phantom. Donc là. Voilà. C'est. The Rolls Royce. Énorme. De luxe. À l'état pur. Alors. Tout à l'heure. On avait vu une Mybar 62. Et là. On a la version courte. 57. Enfin. courte. 7 mètres 70. Quand même déjà. Regardez. Elle est presque à Q là-bas. Et là. C'est celle qui dépasse le plus. Donc. Sachant que c'est la version courte. Donc. Voilà. Alors. On a la nouvelle. Bentley Continental GT. En blanche. Franchement. Elle est vraiment sympa. Blanche. Intérieur. Blanc. Je trouve que ça lui va bien. Alors. Pas entièrement blanc. L'intérieur. Mais. Magnifique. Maserati Ghibli. Bon. Ça reste une Maserati. Mais. Pour moi. Je trouve qu'elle est devenue presque. Je dirais pas commune. Je sais pas. Ça manque un peu de prestige. On a baissé un petit peu en gamme. Je trouve. Et. En plus. Ils ont fait des versions diesel. Tout ça. Donc. Je suis pas hyper fan. Estan Martin DB9. Là. On a un V12 en position avant. Ah. Voilà. Alors là. C'est intéressant. Parce qu'on aura vu toutes les Maybars. Sauf vraiment les enseignes des années 30. Là. On a la toute dernière version. Avec. Donc. Mercedes classe S. Maibar. Donc là. On a carrément. On a le nouveau Maibar. Marqué Maibar. Donc oui. Ça se prononce. Maibar. Un CH en allemand. Ça fait. Le Rhe. Et donc. On est à peu près. Je pense. Dans les mêmes longueurs. Donc. C'est une classe S. Améliorée. Alors. La dernière. Estan Martin V8 Vantage. Alors. Personnellement. Je préfère les anciennes. Après. Bon. Les goûts. Les couleurs. Je dis pas qu'elle est moche non plus. Mais. Je préfère le design de l'ancienne. La dernière. Bentley Continental GTC. Là. Par contre. Je la trouve plus jolie que l'ancienne. Je trouve que la calandre. À l'avant. Elle est plus agressive. Elle est plus grosse déjà. C'est un peu plus. Carré. À ce niveau là. Là. Pareil. On a. On verra mieux de l'autre côté. Parce que c'est. J'allais dire au soleil. Mais c'est la lumière. Là. On a un décrochement. Ici. Qui est plus prononcé. Je trouve. Sur. Sur cette version là. Donc voilà. Rolls Royce Phantom. Encore une. Alors. Particularité aussi. De ces parkings. C'est qu'il y a des voitures. Qui sont vraiment poussiéreuses. Même si elles étaient abandonnées. Là. C'est le cas de celle-ci. Donc là. On peut voir les rideaux. Donc. Ils sont bien sûr électriques. Toutes électriques. Là dedans. Une petite tablette. Tout. Le grand luxe. On a. Le petit bar au milieu. Et voilà. Et ça prend la poussière. C'est un petit peu dommage. Mais bon. Après. Il y a aussi. Peut-être. Histoire du Covid. Peut-être des gens. Qui n'ont pas pu venir en France. Depuis un petit peu. C'est possible ça. Oulala. Qu'est-ce que c'est que ça. Alors. Je crois qu'on a encore trouvé. Plus long qu'une mybar. Parce que le mec. Il dépasse carrément. D'autre côté. Alors. C'est une. Fleetwood. C'est une Cadillac. Maserati. Le Vente. J'ai hésité à vous le montrer. Honnêtement. Oh. Putain. Putain. Ferrari. SF90. Stradale. Ah. Voilà. Ça fait plaisir. La première que je vois dans la rue. Là aussi. Bah là. On est à 1000 chevaux quoi. 1000 chevaux. Alors. C'est une hybride. Donc. Il y a un moteur électrique. Il y a. Alors. Si je ne dis pas de bêtises. De mémoire. Donc. Il y a deux moteurs électriques. À l'avant. Et. Je crois qu'il y en a un petit à l'arrière. Et après. Donc. On a le moteur thermique. Bien sûr. Un V8. Qui est. Tout dans le fond. Il est en position. Vraiment. En position centrale arrière. Mais. Très très basse. Alors. Du coup. Elle n'a pas de marche arrière. En fait. Sur sa boîte de vitesse. Pour gagner une question de poids. Du coup. La marche arrière. Elle est électrique. Donc. Quand vous allez en arrière. C'est le moteur électrique. Qui se met en marche arrière. Donc. Là. Voilà. Bah. Là. C'est quasiment d'hypercar. Il y a 1000 chevaux. Cumulé. Entre le moteur thermique. Et le moteur électrique. Donc. Voilà. Et on a. Le nouvel intérieur. Que je vais essayer de vous montrer. Donc. Bah. Qu'on retrouve. Sur les romains. Notamment. Avec. Tous les boutons tactiles. On n'en voit pas. Et puis. Je ne m'approche pas trop. Mais voilà. Donc là. Voilà quoi. Petite. SF90. Estralale. Alors là. On est. Total à l'opposé. Mais ça reste. Une italienne. Une Fiat. 350. Alors. Regardez. On a. Petite vue. Sur les deux. À la fois. On a la SF90. Et la Fiat. 350. Wopopo. Non. Ça y est. La chance tourne. C'est dans ce parking là qu'il faut venir. En fait. Avenue Foch. Reste. Ce que c'était. Donc là. On a une. 430 Scuderia. Alors. Je vais vérifier. Si c'est une vraie. Parce qu'il ne faut pas se fier aux premières apparences. Déjà. Je vois qu'elle a un aileron derrière. Ça. Ça me fait moyen. Regardez ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça. Mais franchement. On n'en a pas besoin. Ouais. Alors. Apparemment. Ce n'est pas une Scuderia. Non. Alors voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais un pressentiment. Mais non. Non. Ce n'est pas une 430 Scuderia. C'est 9 430. Standard. Avec des rétroviseurs carbone. Et. Il a mis un aileron derrière. Qui n'est pas. Tip top. D'ailleurs. Elle n'a même pas les jantes. De la Scuderia. Donc. Elle a les bandes. Et c'est tout quoi. En gros. Les bandes. Et rétro carbone. Et voilà. J'ai failli me faire avoir là. Franchement. Je me déçois. Elle est assez classique. Maserati. Pas trop portée. Donc là. On a le V8 Ferrari. Allez. Pour les fans de voitures allemandes. Là. Une Mercedes. A45 AMGS. Donc. Avec turbo. Voilà. Maintenant. On a des turbos. Bon. Là. Je fais vraiment un effort pour vous. Parce que moi. C'est vraiment pas mon truc. Mais là. On a une. On a une. Audi RS6. Break. On trouve des pépites. Dans ce parking. On peut vraiment tomber sur tout. Donc là. On a une série 6. Une ancienne. Donc là. Pareil. Là. Je suis pas. Personnellement. Je suis pas fan. Même si je sais que c'est sûrement une pépite. Euh. Voilà. Pour ceux qui aiment. Bentley Continental GT. Enceine génération. Et Bentley Mulsanne. Donc ça. C'est. La concurrente. De la Rolls Royce Phantom. Qu'on a vu tout à l'heure. En gros. Alors là. On a une Maserati 3200 GT. Bon. On en a déjà vu une tout à l'heure. Encore une Maserati Ghibli. Bon. J'ai envie de dire. Par ici. C'est presque classique. Ah. Par contre. Ça. C'est moins classique. Là. On a une Bentley. Alors. Je crois que c'est une. S1. En gros. C'est ce qui concurrence. Des Rolls Royce. Silverclood. Donc ça. C'est énorme. C'est. Moi. Je trouve que pour moi. C'est vraiment l'image. Des Rolls et des Bentley. C'est ça quoi. Et Stan Martin Rapide. Donc. Berlin. Et Stan Martin. C'est pas très courant. Je trouve qu'elle est plutôt bien réussie. Bon. On reste sur le design. À l'ancienne. Je pense qu'elle aurait besoin. Quand même. D'un petit lifting. Aujourd'hui. Après. Dans les cages. On a des voitures. De temps en temps. Donc là. On a une Bentley. Continental. Flying Spur. D'ailleurs. Elle est trop longue. Et du coup. Il est obligé de la garer. En travers. Il prend deux places. Ce mec. Il paye deux places pour ça. Là. Du coup. Pour une Rolls Royce Phantom. Vous êtes obligé de prendre trois places. Et j'ose même pas imaginer. Combien coûte un box ici. Alors là. Je sais pas si vous voyez bien. En disant que c'est une V8 volante. Peut-être que je me trompe. Là. Je suis pas sûr. A 100%. Alors là. On a une DB11. Complètement dans le noir. Vous voyez pas grand chose. Ici. On a une Bentley Turbo R. Grand Sport. En V8. En V8. En V8. Donc c'est la version sportive. De la Coupé GT. Que certains appellent aussi la 4200 GT. Puisque c'est un 4L 2. V8 Ferrari. Cette fois. Donc en gros. C'est la version d'après la 3200 GT. Qu'on a vu tout à l'heure. Enfin. On en a vu deux même. Et c'est même la version du coup. Hardcore. De la 4200 GT. Dont le vrai nom est Coupé GT. Voilà. Celle-là. C'est la Grand Sport. A côté on a une Porsche 900 Turbo S. Et là. A côté. On a une Bentley Azure. Donc ça. C'est pareil. Début. Année 2000. Et voilà. Moi. Personnellement. J'aime beaucoup. Cette Bentley. C'est vraiment la classe. Regardez. L'intérieur. C'est super luxe. On voit pas très bien. Avec les reflets. La classe quoi. Un Jaguar type E. Là. Il y a vraiment de tout. Et à côté. Ça ressemble bien à une Porsche 356. Non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous voyez moins bien que moi. C'est vraiment sombre ici. Alors là. Je suis au dernier étage. Qui est a priori. Réservé aux abonnés. Et là. Voilà ce qu'on a. Petit Aventador. Bien sympa. Malheureusement. Je peux pas y aller. A moins que je trouve une entrée quelque part. Je vais aller voir. Alors là. On a une Mercedes Pagode. Bon. Bien. Voilà. Pour cette vidéo de carspotting à Paris. J'espère que vous a plu. Alors bon. Honnêtement. C'était pas aussi fou que j'espérais. Je pense que vous l'avez vu. Devant les hôtels. Rien. Dans les parkings. Pas grand chose. À part l'avenue Foch. Heureusement qu'il était là pour tout sauver. Alors pourquoi ? J'en sais rien. Est-ce que c'est à cause du Covid ? Est-ce que c'est à cause de la politique de la mairie de Paris ? Est-ce que c'est tout simplement les gens qui deviennent de plus en plus parano ? Qu'on perd de laisser les voitures dans les rues ? Tout ça. Je sais pas. Mais en tout cas voilà. Pas exceptionnel. En tout cas rien à voir avec Londres par exemple. À Londres là vous pouvez aller spotter. C'est la folie. Paris c'est vraiment plus ce que c'était. C'est vrai. Quand j'habitais en région parisienne. Je venais régulièrement. Et même en période de fête. C'était la folie. Et là rien quoi. Alors après c'est pareil. Il y avait beaucoup des émirats aussi. Qui venaient les émirats. Et puis bon bah là. Avec le contexte sanitaire. C'est sûrement qu'ils peuvent pas ou je sais pas. Mais bon voilà. En tout cas voilà. Mine de rien. C'est assez varié. On trouve de tout. Des anciennes. Toutes marques. Ferrari. Lamborghini. De tout. Des voitures vraiment très chères. Des voitures moins chères. Voilà. Vraiment de tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et à activer la petite cloche. Comme ça vous serez au point. Dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt. Surtout Berzinga. Et salut !